Jérusalem, la de l'enseigneur de Jésus-Christ, et remédie sur le Seigneur parce qu'il a accepté que nous soyons humains de grâce à la présence, pour la continuité, pour notre enseignement. Nos prénoms, Apocalypse, chapitre 17. L'évangéliste, il va rentrer dans les trois inversés, il va descendre jusqu'au quatrième. Nos prénoms, Apocalypse, chapitre 17, troisième verset, il me transporta en inscrit dans un désert, et je vis d'une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant sept têtes et dix corps. Cette femme était vêtue de boucles et d'écarlates, et marie d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurité de sa prostitution. Terminé, Apocalypse, chapitre 17, sur son front était décrit un nom, un mystère, Babylone de la Grande, la mer des impudis et des abominations de la paix. Nous ajoutons, première pierre, parce qu'il faut qu'on parte doucement, petit à petit, pour que les gens comprennent l'essenceur du message. Premier pierre, chapitre 1er, on commence la lecture à partir de 10 jusqu'à 11ème de la déclare. Un pierre, chapitre 1, 10 et jusqu'à 11ème. « Les prophètes qui ont prophétisé le champ de la grâce, qui vous étaient réservés, ont fait de s'installer l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder les époques et les circonstances, marquées par l'esprit de Christ qui était dans eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, et la gloire dont elle s'est même suivie. » Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Amen. Ok, nous continuons toujours notre enseignement sur l'Apocalypse, chapitre 17. J'avais dit que c'était un enseignement très complexe, et très riche, très important, ça va nous permettre de comprendre même la ligne du temps. La ligne du temps, on aura une idée réelle, comment est-ce que les diables travaillent. Je dois attirer votre attention parce que nous faisons des titres prophétiques. Les versets que nous venons de lire, comment est-ce que le bien-aimé Pierre s'adresse à l'Église, il a parlé comment est-ce que la prophétie travaille. « Le prophète qui ont prophétisé, pour chaque la grâce qui vous était réservée, en fait se salit l'objet de la recherche et des investigations. » Vous l'ascendez l'époque et le temps. Je n'aimerais que vous retenez ça très bien, parce qu'il faut entrer dans l'esprit prophétique. Dans la prophétie, il y a des choses qui se passent aujourd'hui et qui vont continuer l'accomplissement dans l'esprit. Je vous donne un petit exemple. David, le Seigneur dit ceci au roi David, il dit, « Le fils qui sortira de toi, me bâtirai une maison, une maison stable. » Et durant son royaume, il n'aura pas de gueule, ça sera la paix. Saint-Renaud arrive dans 1er roi, chapitre 5, verset 2, jusqu'au 4ème. Il écrit ceci au roi Iran. « Le Seigneur a accompli ce qu'il avait prédit à mon père. » Qu'est-ce qu'il avait prédit ? Dira le royaume de ton fils. « Je vais mettre la paix, il me bâtirai la maison. » Pour Saint-Renaud, il ne croyait que cette prophétie-là devait s'accomplir exactement dans lui. Mais Saint-Renaud, à la fin de son règne, dit à susciter des ennemis. Pour dire que ce n'était pas vraiment Saint-Renaud-là, mais ça parlait du frère Saint-Renaud qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, une prophétie peut avoir des accomplissements. C'est comme le verset que nous lisons de l'Apocalypse, chapitre 17. Quand nous allons entrer dans l'explication, parce que jusque-là, j'ai expliqué le message, j'explique la vision, peut-être que je vais terminer la vision le dimanche, et l'autre matin, on va commencer maintenant l'école, c'est-à-dire l'explication, comment placer chaque prophétie dans l'étonne. Mais je voulais tout d'abord que vous ayez l'idée, l'idée de ce qui se passe par rapport à la vision. Parce que si on ne retient pas la vision, on ne comprendra non plus l'explication. Alors, il faut rétenir que ces choses, prenez l'Apocalypse. Il faut que je donne un peu l'idée, la pensée, l'introduction de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, verset 19, 19. Apocalypse, prenez le verset 19 d'horizon. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui peuvent arriver à présent. C'est-à-dire que l'Apocalypse, cette vision-là, concerne les trois temps. Il y a les temps passés, les temps présents, et les temps futurs. Si réellement, nous sommes l'Église du Seigneur, nous devons être bien enseignés sur les temps, comprendre la notion du temps passé, Dieu marche dans les temps. C'est ce qui est très important. Est-ce qu'on fait un petit exercice, parce que je cherche comment s'aimer. On fait un petit exercice, et valide, nous faisons un petit exercice, pour que les gens comprennent. Je ne veux pas que les gens en comprennent. Supportez-moi, c'est une médication, c'est une école, ça va vous aider à comprendre la pensée du Seigneur. Papa, prenez Matthieu, chapitre 16, verset 28. Matthieu 16, verset 28, nous lisons. Je vous les dis en vérité, qu'elles sont les ceux qui sont ici, ne mourront point. Qui était comme ça, le Seigneur Jésus-Christ ? Mais dit en vérité, ils s'adressent aux apôtres qui étaient là. Il dit, je vous les dis en vérité, terminez, terminez. Ceux qui sont ici, ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire, dans son règne. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ s'adresse aux apôtres qui étaient présents. Qui étaient présents ? Pierre, Matthieu, Thomas, Jacques, à l'autre, vous êtes là. Il dit, je vous les dis en vérité, mais ceux qui sont ici, ceux qui sont présents, ne mourront point. Qui n'est qu'il est le Fils de l'homme, venir dans sa gloire. Est-ce que Pierre est vivant jusqu'aujourd'hui ? Jean est vivant jusqu'aujourd'hui ? Est-ce que Jésus-Christ est déjà venu de sa gloire ? Est-ce qu'il avait menti ? Non. Matthieu 17, 1. Six jours après, Jésus prouvit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Accéder. Il fut transfiguré de l'endeur, son visage resplendu comme le soleil, et ses vêtements d'un verre blanc comme de la lumière. Est-ce que c'est ici ? Et voici Moïse et il leur apparut, s'entraînant avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je préserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais Jésus-Christ avait dit que parmi ceux qui sont ici, ceux qui sont ici, il y aura des autres qui ne mourront pas. Ça, pour l'avoir un fils que l'homme venait d'aller voir. Et si je vous rappelle, il les amène dans une grande montagne où il se transfigira. Il n'avait pas menti. Voilà ce que Frère Pierre interprète. Moi, je n'ai pas raison et c'est de l'écriture. Deuxième Pierre, chapitre premier. Deuxième Pierre, chapitre premier. Prenez les versets 17 jusqu'au 18 verset. Deuxième Pierre, prenez les versets 17 jusqu'au 18 verset. « Car il a reçu des dieux le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « C'est ici qu'est mon fils bien-aimé en qui j'aimais toute mon affection. » Et nous, nous avons entendu cette voix, c'est l'un du ciel. « C'est ici que Dieu n'aimé Pierre explique l'explication de la gloire. » Donc, ici, très bien, il donne l'explication de la montagne sainte, de la transfiguration. Il explique ça comme la gloire. Le fils de l'homme qui est venu dans la gloire. Ça dit, du temps présent, Christ raménait déjà les mains du millénaire. Et cette grande montagne, c'est ce que Daniel avait vu. La grande montagne, c'est d'être que ça, c'est ce qu'il y a de l'homme qui a frappé la statique. Et cette pierre-là, elle est devenue la grande montagne. L'interprète, c'est le royaume du Très-Haut qui ne passera pas sur la domination de notre royaume. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, en disant cela, il n'avait pas trompé, mais la prophétie peut ramener les choses futiles comme au présent. J'ai toujours dit, parce que j'ai partagé même ces jours-là avec le frère David, j'ai dit, quand les gens font des débats sans faire les écrits, j'ai entendu beaucoup des gens faire des débats. Le frère David m'avait posé la question sur le douze et l'apôtre. J'ai dit, est-ce que les douze apôtres sont devenus les ministres de la parole? Non! Pierre, Mathieu, Jacques, ils n'étaient pas, parce que beaucoup de gens se débarquent, douze apôtres, Pierre, douze apôtres, Paul, douze apôtres, est-ce que les apôtres l'acceptaient? Le ministère de la parole? Non! Il faisait quatre jours que celui qui a monté ce n'est pas qui est descendu. Quatre jours que les biens sont devenus les ministres de la parole? C'est le jour de la patrie. Quand est-ce qu'ils sont devenus les ministres de la parole? C'est le jour de la patrie. Mais avant le jour de la patrie, ils étaient tous des baïens. Avant, vous ne croyez pas? Pierre, quand il sera converti, à faire mis les autres, il n'était pas encore converti. Mais les douze apôtres, il a certain langage, parce que Christ a dit, je ne vous ai choisi douze apôtres, vous serez assis, si les douze trônes, les douze apôtres de l'Agnon, ce n'est pas les douze apôtres du ministère de la parole. Les douze apôtres de l'Agnon est nés. Ça se différen avec le ministère de la parole. Le ministère, parce que parmi les douze, il y avait aussi des prophètes. L'apostolat, c'est la licence d'envoyer par rapport à une dispensation. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole commence le jour de la patrie. Vous allez voir beaucoup de gens faire des débats. tirage au sort. Mais tirage au sort, ce n'était pas diabolique. Tirage au sort, c'est ce qui a permis à l'Israël de posséder les cacars. C'était une dispensation où Dieu travaillait par le tirage au sort. Pour savoir que c'est Jonas qui a tiré les malheurs, c'était par le tirage au sort. Pour savoir que c'était Akan, c'était par le tirage au sort. Pour que Zachary entre dans les sacerdotes, c'était par le tirage au sort. Ça n'a rien à voir avec les ministres. Parce qu'aujourd'hui, le tirage au sort est remplacé par les sept esprits. Mais dans cette dispensation, c'est très important. Et vous allez voir beaucoup de gens faire des débats. Bon, si Tadé était apôtre, qu'est-ce qu'il a enseigné ? Le Vittorier, Mathias, s'il était apôtre, qu'est-ce qu'il a enseigné ? Moi aussi, je pense la question. Alors que maintenant, si Tadé était aussi ministre, qu'est-ce qu'il a enseigné ? Tous les ministres n'étaient pas des ministres vénètes dans les jardins des lignes. Il n'y avait pas seulement l'arbre de vie, l'arbre de 5 images, il y avait plusieurs armes, mais il y a des armes de vénètes qui pouvaient être 5, 10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. C'est ça que les gens ne s'y portent pas. C'est-à-dire, nous comprenons par là que la prophétie biblique peut marcher dans le dos. Alors suivez-moi, s'il vous plaît. Ici, je fais la différence entre le message et la vision. Je ne suis plus qu'aujourd'hui la vision parce que j'ai commencé à donner le pourquoi de la vision. Je vous ai pris de me suivre parce que si vous retenez la vision, quand on va revenir à l'explication, ça sera facile parce que l'explication va être un tour de tranquille. Voilà pourquoi je parle petit à petit pour que vous me tenez de bien la vision. Qu'est-ce qu'ils chanent? Voix. A bon avis, c'est ici. Verset 3. On commence maintenant l'explication. Je n'ai pas envie d'être attentif parce que je donne l'explication des mots par mots. Verset 3. Il ne me transporte pas en esprit dans un réserve. Attendez, évangéliste. quel est le Seigneur vous bénisse? Amen. Je réponds, quel est le Seigneur vous bénisse? Amen. Je ne peux pas comprendre que le mystère s'il n'est pas transporté en esprit. Et ici, j'insiste, si nous avons des problèmes dans la vie chrétienne, dans les ministères, parce que on prêche plus les choses de jamais, terrestres. On ne peut pas comprendre Dieu tout en restant naturel. Même dans nos vies, dans l'Évangile, dans l'Église, Dieu nous a donné le Seigneur pour nous permettre d'entrer dans ses dimensions pour les comprendre. Voilà pourquoi si l'Amérique chantait sur un bien mais invisible, c'était à partir de l'extase. Marcher sur la terre, vivre comme des hommes naturels, l'enseignement deviendra philosophique. On prêchera, vous voyez le ciel, le ciel est là, c'est tellement ouvert. Mais il faut que les gens soient capables de comprendre que le ciel est là dans un langage spirituel. entrer dans les messages, avoir l'œil spirituel, l'oreille spirituelle, parce que Dieu n'est pas seulement naturel. Le prophète Jean-Figre a vu en esprit qu'est-ce qu'il voit? Alors, la vision. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Retenez, parce que c'est là que je vais expliquer aujourd'hui. Il y a une femme, je l'explique pour la femme, assise, signé une bête écarlate. Soulignez la couleur là, écarlate. Parce que je vais donner une explication. Allez-y, je vais jouer. Plein de noms de blasphèmes ayant sept têtes et dix corps. Oui. Cette femme était vêtue de pauvre. Attends, il y a la femme, un, deux, la bête. mais je n'explique pas les bêtes à la fois. Je commence à expliquer tout d'abord la femme. Parce que, rétenez ceci, il y a quelque chose qui est très important là. Il dit, une bête écarlate. La bête est écarlate. Et maintenant, j'explique la technique de la femme. Aujourd'hui, je suis venu vous expliquer le vêtement de la femme pour se tuer. Vous êtes réels si vous comprenez ce vêtement parce que vous n'allez pas adorer n'importe quel type. Alors, si je mange ce vêtement, cette femme est très petite, cette femme est perpétue de pauvre et d'égalante. C'est-à-dire le vêtement. Retenez ça, je fais la différence parce que je vous ai dit que je veux faire. Là, il faut que je vous donne les détails comme les d'autres ingénieurs enseignent, c'est-à-dire les enseignants donnent les détails. Mais la femme vêtement qui a une couleur pourpre est écarlate. Vous voyez, ça dit la couleur pour vêtement de la femme est égale à la couleur de la maître. Ce n'est pas un vrai. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur le vêtement. Dimanche, je parlerai de la parure. Parce que la parure c'est pour attirer, mais le vêtement c'est ça les événements. Et la femme prostituée c'est celle de deux choses. Elle est vêtue, elle met aussi. Elle doit mettre les parures. Si les fausses et ces grises sont remplies aujourd'hui parce que il y a la parure, parce que la parure c'est pour attirer. Derrière le véritable don de la prophétie, le diable s'en est servi comme parure pour attirer. Derrière tel don, c'est-à-dire là, je vais expliquer la parure les dimanches. Là, nous serons tous des émiques parce que un émique ne peut pas être attiré par le parure de la femme. Là, même les mamans peuvent être des émiques. Même les frères des émiques. même si vous êtes mariés, dimanche, je vais vous faire des émiques pour que le nèque qu'il viendra la parure et que tout ne soit pas ce qu'il y a. Parce que cette parure là, c'est ce qui a tué même les ensembles aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent l'imiter. comprenez ceci. Celui qui est serviteur fidèle de Dieu n'a pas à des tribulations. D'ailleurs, si le diable ne combat pas, il faut se poser des questions si il y a des guerres autres. Quand on sert Dieu dans la justice, dans la vérité, dans la doctrine, vous serez toujours combattis. Là, il n'y a pas de travail, là. Ceux qui veulent vivre piezement au Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Vous aurez le senti plein-mètre dans les tribulations. Alors, la bête, c'est que tout le monde pour écarlate. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je ne touche pas à la parure. Parure, il y a paré d'or et de pièdes précis. Vous savez, comprendre pourquoi même nos soeurs ne peuvent pas être ne peuvent pas porter de paris de la masquer derrière les choses naturelles, il y a des explications spirituelles que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous apporter ceci en même temps, retenez ceci. Souvenir ça pour ceux qui écrivent, la femme, c'est une autre forme de la religion. c'est-à-dire la femme représente une religion. Religion. Et elle a des femmes, elle a des filles prostituées. C'est-à-dire cette grande religion a des autres religions qui travaillent comme elle. C'est comme Jézabel, prenons ça parce que c'est un enseignement, il faut que je batte lentement pour que les gens s'assassent bien. Papa, prenez l'Apocalypse chapitre 2. Ça ne sera pas difficile, tout le monde va me comprendre. Prenez l'Apocalypse chapitre 2, verset 23. Alors, je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celles qui sont le grain et le cœur. Ça veut dire que Jézabel a aussi ses filles. telle mère, telle fille. L'enseignement que les filles de Jézabel donnent, elles ont récits ça de leur mère, la séduction. Alors, vous avez la femme, c'est la fausse religion. La religion qui imite la vérité. Vous avez la bête, la bête, la bête, je ne sais pas que j'avais expliqué ça, les m'ont dit, bête comme puissance politique. Vous allez comprendre comment est-ce que le monde fonctionne aujourd'hui. Il y a la religion qui est au-dessus de pouvoir politique parce que la bête, l'animal, ce sont des puissances. Donc, quand Dieu dans le ciel voit Etats-Unis, pour nous, nous disons, c'est une grande puissance, mais Dieu voit que c'est une bête, c'est un animal. quand il voit l'animal. Alors, c'est ça la bête. Ça dit la bête, c'est la puissance politique, mais la femme religieuse, la femme prostituée, c'est la femme de la religion. Pourquoi elle est prostituée ? Parce qu'elle n'est pas soumise à la séance de son mari. Donc, toute femme qui rejette la séance de son mari, elle est considérée comme la femme prostituée. Alors, maintenant, Dieu considère la religion de ses membres élevée comme prostituée parce que ce n'est pas lui qui domine que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne un petit exemple avant de commencer les simulations. Quand on prenait c'est vraiment un exemple. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Je repartis par des exemples très simples à quoi vous comprenez. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. C'est une condition. Donc, pourquoi l'évêque doit être marié? parce qu'on ne peut pas diriger l'église si on est incapable de diriger sa propre ministre. C'est-à-dire, un pasteur, un évêque, il doit être modèle à l'église parce que quand vous allez dans sa maison, la première église c'est sa maison c'est qu'au fond. Voilà pourquoi un évêque doit être jugé à partir de sa femme et de ses enfants. quand les gens qui disent que le ministère ne concerne pas de femmes, c'est faux. On doit juger le pasteur aussi à partir de sa femme. C'est-à-dire, la femme, les enfants, doit être l'enseignement du pasteur. Donc, l'évêque doit être un homme marié. On doit voir comment est-ce qu'il dirige sa maison. s'il n'est pas capable de diriger sa maison, on dit papa, tu es ministre mais tu ne peux pas diriger. Parce que diriger l'église, ce n'est pas seulement le ministère pour la parole. C'est une charge. Ça demande des critères. Maintenant, le vainc doit être marié. Digne-se une femme avec des enfants. Et ces enfants-là doivent être honnêtes, c'est-à-dire respecter la doctrine. Mais quand nous regardons le monde aujourd'hui, qui sont les évêques qu'on est? Il y a des évêques célibataires. Vous voyez la prostitution? Je prends les exemples de terre à terre, non? Vous voyez? Il y a évêque de Kepa, évêque de Joël. Mais quand vous prenez la doctrine de celui qui a établi les évêques, l'évêque doit être marié, mais ici l'évêque est célibataire. Voilà la prostitution. Ça veut dire qu'on a établi des évêques c'est l'eau de raisonnement, c'est l'eau de tradition, c'est l'église. Mais vous qui délire chaque doctrine, il y a un pourquoi. Quand on dit que l'évêque doit être magnifique, c'est la femme. Parce que frère Paul dit « Je vous ai fiancé comme une vierge dans l'église du Seigneur, c'est la femme du Christ. » Amen. Et le Christ comme le vrai évêque, on doit voir sa fidélité dans sa femme qui est l'église. Parce que Jésus-Christ était à la fois apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, évêque. Il est entré dans le temple, il a trouvé que les choses ne marchaient pas, il a mis des dents. Il était aussi diacre, il prend le fouet, ça veut dire qu'il était tout. Alors, quand on dit que l'évêque doit être magnifique, c'est la femme, on vient ici, l'évêque, d'ailleurs aujourd'hui il y a des évêques générales, il y a des évêques du Cécile, mais dans la Bible, je vous donne la pensée de la prostitution. La prostitution, c'est quand les gens rejettent la doctrine et vous étirez sur vous garder la parole parce que c'est du sauve les gens c'est la parole. Ce n'est pas le raisonnement du monde, c'est la parole. Voilà, là, je me suis donné des exemples terre à terre pour que vous compreniez bien ce que j'appelle prostitution. Alors, retournons là-bas s'il vous plaît. Nous étudions la femme, on a compris que cette femme, c'est la religion. une religion qui a l'influence dans le monde entier. Mais comment est-ce que cette femme est vêtue de pourpre? Je vous donne l'explication de chaque coulée et après cela je vais vous en cesse. Amen. Prénom évangéliste est Jean chapitre 19 verset 2. Pour ceux qui écrivent, écrivez pour près. Je suis là. J'explique la pour Jean 19 verset 2. Annonce. les soldats préservent une couronne de vines là, là, suivez bien le texte oui qu'ils posèrent sur sa peste oui et ils le revêtirent d'un manteau de boule oui s'approcha de lui qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait il disait, salut roi des juifs donc, il est appelé roi des juifs parce qu'on l'a mis de tout près que le Seigneur vous met ici vous savez que Jésus-Christ est roi, non ? oh, il est né roi mais avant d'aller mourir les soldats ont pris tout d'abord la couronne ils placent sur Jésus ils prennent quels autres vêtements de pourpre ils ont mis sur Jésus et là, ils se prosénaient salut roi des juifs ils adoraient ça les avoir parce qu'Hérode aussi vous voulez adorer Jésus mais la vigoureuse je ne veux pas déconner je veux vous donner des textes clairs noir sur blanc pour comprendre pourpre signifie quoi et quand Jésus est vêtu de pourpre ils ont dit salut roi des juifs parce que pourpre c'est la couleur royale c'est la couleur royale c'est-à-dire que quand on a mis Jésus il y a la pourpre là-bas mais l'évangéliste, vous savez il est sorti chez Hérode avec pourpre mais il meurt à la poignée c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas mourir avec la pourpre on devait laisser la pourpre comme David avant d'aller combattre salut l'ami le vêtement royal c'est lui mais il ne peut pas aller combattre comme roi il a ôté ça parce que s'il combattre comme roi il ne va pas sauver et j'aime le mouvement de la vie quand il est descendu il ramasse des pieds parce que pour lui c'est que l'Israël craignait comme un géant lui le voyait comme un chien il ramasse des pieds Goliath tu le trouves comme un chien oui parce que tu es un chien celui qui a la foi rien de ses mots il le fera même ainsi les choses deviennent difficiles parce qu'il a une autre façon de le voir quand David d'ailleurs je crois vous avoir expliqué ça aussi parce que David a tué Goliath dans des temps il jette la pièce Goliath tombe personne n'a chanté il suit Goliath il récupère son épée mais là Goliath est tué par sa propre épée j'ai partagé avec un apôtre j'ai dit quand l'église catholique romaine met le 25 décembre c'est leur propre épée moi je viens dans le 25 décembre j'ai pu faire le 25 décembre pour enseigner comment est-ce que le véritable Jésus Christ est il n'est pas le 25 décembre mais il est dans sa parole ça dit que dans le monde tel que nous sommes là je ne sais pas si on a compris l'instrument du diable peut devenir l'instrument du Dieu c'est frère Paul qui dit nos corps ici étaient les instruments entre les mains du diable mais aujourd'hui ça devient les instruments entre les mains du diable donc Dieu peut se servir des mêmes instruments pour sa gloire voilà pourquoi après la croix il suit le diable dans le séjour de mort il a récupéré la mort il a vécu le diable par la mort il a vécu la mort par la mort et en a sorti c'était la gloire pour moi ça dit David bien qu'il est vécu comme au roi je ne sais pas pourquoi je ne parle pas c'est pour vous instruire Jésus Christ est vécu comme au roi mais il a rejeté ça il montre comme c'est l'outre l'esprit de la séduction vingt ans les gens acceptent le nez avant le travail aujourd'hui qui es-tu je suis apôtre je suis prophète je suis docteur je suis évangéliste mais dans le travail il n'y a rien qui prouve que c'est ton place d'un pasteur il n'y a rien la gloire vient on doit mériter la gloire on doit mériter la gloire parce que ce qu'on dit les anciens qui enseignent ils méritent double honneur double honneur c'est pas parce que je suis un russe un ministre répudit tu ne mérites pas le honneur parce que quand on dit papa tu as fait ça attention je suis ministre toi tu es ministre la politique tu ne mérites pas le honneur ne touchez pas on va te toucher parce que il n'y a plus la grâce là-bas je ne vous dis pas de manquer les hommes de dire mais je dis si quelqu'un ne mérite pas le honneur on doit l'aider que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse ça dit il y a ici pourpre mais regardez je vais vous donner le pourquoi Jésus-Christ réveille ici de pourpre mais il humère à la croix simple homme mais quand Jean le voit venir dans les cieux il vient dans toute sa gloire ça dit qu'il n'a pas cherché la pourpre avant mais pourpre l'attendait c'est ce que j'enseignerai aujourd'hui on ne cherche pas la gloire parce que ici elle est déjà faite de pourpre sans même travailler sans même travailler moi je crois à ce que Béthater avait dit là je vais montrer quelques bébés Béthater était là dans le feste tout le royaume réunit mais une main est sortie et la main écrivait sous le mirage devant les chandelliers j'aime ça dans les chandelliers permettait aux gens de voir les cultures vous avez déjà dit ça la main écrivait sur le mirage mais devant les chandelliers les chandelliers qui étaient là permettait aux gens qui étaient dans la salle de voir la main qui écrivait auquel ils ont vie mais qui dit personne ne pouvait être péter parce que le parler à l'âme Dieu parle la langue s'il veut changer les choses à Bogota quand il a parlé la langue c'était pour mettre feu au premier royaume de la loi et nous faire emprunter la grâce quand il parle la langue la passion et ça vous ne comprenez pas parce que Dieu parlait la langue alors le roi s'élève il dit mais quel est cet homme qui écrit il a appelé les gens qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 5 vérifions ça dans le chapitre 5 verset vérifions ça le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues le canard et le dévin et le roi prit la parole et dit au sage de Babylone qui conclira cette écriture et m'en donnera l'explication c'est la répétude des prôles voilà celui qui donne l'explication pour c'est la tenue royale pour celui qui peut interpréter les textes voilà pourquoi quand Mardoché refusait de s'asseoir de se posterner devant Amman une lettre d'Éthèque pour décrire toute la possibilité comment la désolvérance d'un homme peut engrener la mort de tout le peuple mais après trois jours de jeûne Dieu a changé la loi à la vie et quand Mardoché sortait du palais royal il sortait avec le 23 le peuple vérifiez ça Esther ça doit être Esther chapitre 8 verset 15 lisez ça Esther 8 verset 15 vérifiez ça allons grand grand couronne d'or et un manteau d'épicius et de voilà moi je crois que s'il y a Mardoché c'est qu'aujourd'hui aussi il y a un vrai Mardoché qui est venu le diable l'a dit poster devant moi il a refusé il est entré aujourd'hui dans la gloire nous l'appelons venir avec le vêtement parce que c'est plus le seul qui est capable de donner l'explication et c'est tout le monde d'accord le pauvre le pauvre c'est le vêtement royal écarlate je dis que je donne les points de chaque moussement presque je vais vous enseigner écarlate parce que le vêtement de la femme n'est pas seulement pour le pauvre c'est aussi écarlate papa prenez Matthieu chapitre 27 verset 28 allons-y rapidement comme ça je vais expliquer Matthieu chapitre 27 verset 28 allons-y il lui opère ses vêtements et il le couvre un peu quand Jésus-Christ est rentré là-bas on a opéré quoi ? ses vêtements et et le couvrir d'un manteau écarlate voilà donc Jésus-Christ va d'aller mourir à la croix il était vêtus de pauvres il était vêtus de l'écarlate l'écarlate c'est par rapport au sacrifice ça dit que Jésus-Christ est t'aime à la croix pour moi sacrificateur pauvres c'est pour la moyenne et l'écarlate c'est pour les sacrifices ça dit que mais pourquoi cette femme prend le même vêtement de Jésus parce que pour vrai il y a qu'un seul roi Jésus un seul sacrificateur Jésus si il n'a voulu ni sacrifice ni au repos il n'en faut rien encore ça dit que le véritable sacrificateur c'est Jésus-Christ le véritable roi c'est Jésus-Christ mais pourquoi ces vêtements de bourg et d'écarlate Matthieu chapitre 24 vous me supportez restez à l'enseignement vous me supportez et vous supportez Matthieu chapitre 24 allons-y évangélistes cherchons ces versets là voilà prenons les versets 5 allons-y car plusieurs viendront sous mon nom vous voyez vous voyez vous voyez plusieurs viendront sous mon nom sous mon nom disant oui c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens voilà ça dit que si la femme est vêtue de poudre de carrelage ça dit elle n'a plus seulement les œuvres de Jésus mais en réalité c'est le diable Apocalypse chapitre 23 verset 11 je termine l'explication et maintenant je vais encerre avance puis j'ai fait monter de la terre d'une autre bête qui avait deux gornes semblables à celle d'un agneau semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un bravo notre problème c'est pas l'apparence notre problème c'est pas l'apparence parce que c'est ce qui a tué les gens aujourd'hui je veux vous parler j'ai été beaucoup formé par les prêtres ils m'ont donné beaucoup de cours ce sont des hommes disciplinés et ils savent comment parler je veux vous expliquer des bons français mais quand vous entrez à l'intérieur c'est des blagues ce qui a tué le monde aujourd'hui c'est cette apparence là mais en fond il n'y a rien les diables portent le nom de Jésus mais en fond c'est les dragons ce qui a permis au prophète aujourd'hui pour tu fais la bête ce n'était pas la forme mais quand il a commencé à parler la séduction est tellement grande on est à gauche oui prophète oui pasteur oui docteur oui on est l'église du Seigneur oui mais entrer à l'intérieur je me suis toujours poser des questions comment Dieu peut envoyer un baguette prêcher des chants comment tu n'es pas encore sauvé alors que Frère Paul dit ceci à Timothée tu as suivi de près mon enseignement ma constance mes résolutions ça dit la vie d'un pasteur c'est aussi un enseignement quel enseignement que les gens vont tirer de nous aujourd'hui quel enseignement a passé je suis pasteur si je suis avec le docteur Johnson ma je risque d'aller quel enseignement qui vont tirer de nous si je suis égoïste si je suis kipide si je suis une forme si je suis un pithique il y a des églises comme ça j'ai posé la question ma part toi tu prêches bien pour moi tu es un pithé comme ce livre c'est pas mon problème c'est pas celle qui m'a enseigné c'est une responsabilité parce que l'apparence ne suffit pas que les enseignements vous bénissent l'apparence ne suffit pas les gens qui ont des responsabilités doivent comprendre que leur vie leur conduit constituer l'enseignement et en pithé tout est l'enseignement par nos erreurs voilà pourquoi la conduite l'apparence ne suffit pas le philistère plutôt les pharisiens aussi avec l'apparence de la puyauté mais quand vous entrez c'est le glanon c'est le diable et Dieu ne permet pas que les gens je vous dis des choses qui m'ont beaucoup choqué je suis allé quelque part je parlais avec les étendants ils m'ont dit dans la caisse nous avons exemple 300 dollars j'appelle le pasteur vous avez promulé dans la caisse 140 dollars non on a dit 300 300 dollars je dis comme les étendants hé allez maman la même y'a mot tout ça la caisse nous sous superbe j'ai dit vous avez tiré ces étendants quel enseignement quel enseignement ils ont dit papa n'est-ce que tu es 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 alors que Dieu nous met aussi à l'épreuve je mettrai mon dérôme ça va maman et la salle Dieu m'a mis à l'épreuve pour voir si réellement je le fardeau de l'oeuvre si je sers pour l'argent ou pas et j'ai toujours dit que c'est lui qui sers que Dieu pour l'argent n'en aura pas mais l'argent va nous suivre parce que c'est un Dieu fidèle je vais travailler ici à Pérou le Dieu le père le père je vais travailler ici je vais travailler au Congo mais je ne prêche pas pour avoir caractéristique mais je prêche parce que c'est une charge c'est un fardeau je vais continuer ça dit en réalité le diable c'était du mutateur la forme est bonne mais le sort c'est un mutateur c'est le dragon voilà pourquoi moi je refuse beaucoup de gens me disent mon sapin je reconnais que toi tu parles mal aujourd'hui des ensembles je ne parle pas mal des ensembles même au temps de Paul l'église de Corée il y avait des impétiques il y avait des troubles alors comme ministre on ne doit pas dire que c'est correct c'est la santé les ensembles on doit laisser comme ça non il dit j'ai reçu le message par les gens de Corée que quand vous vous réunissez ce n'est pas pour devenir saine mais pour devenir épine vous n'allez pas catteler sur le champ pour dire que nous sommes sains non la chair c'est la perfection Samuel avait la grâce de Dieu mais il s'est trompé aussi quelque part tout le monde peut se tromper si la doctrine n'est pas au dessin des gens on peut se tromper qui que vous soyez Jean, Willie, Jansson tout, tout, tout le monde la chair ici c'est la perfection c'est la corruption il faut que la parole soit élevée au dessin de tout le monde je vais commencer maintenant l'enseignement j'ai expliqué je peux maintenant enseigner évangéliste quelque chose s'est dit là on dit j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate mais cette femme est en fait de poube et d'écarlate quel mariage entre la coulée de vêtements des femmes et la coulée de la bête ça dit d'elle est la coulée de la femme de la bête plutôt d'elle est la coulée tout le monde ça dit je parle de ça d'une manière thérapique on comprend le travail de la femme à partir de la bête parce que telle est la bête telle est la femme de puissance mais avec une même mission un seul objectif et tu verras ça rapidement Apocalypse chapitre 6 verset 1 jusqu'au désinversé quand l'agneau ouvrit les premiers sauts j'apprends la voix du premier très souvent qui me disait comme la voix ton nez vient je vis un cheval c'est lui qui le montait avec un arc et nous courons lui fidouer il est parti devant qu'un hé fils le prophète le prophète j'avoue un cheval blanc celui qui le montait avec un arc et le courant lui fut donné il partit de vainqueur pour vainqueur pour vainqueur plutôt remettez la couleur blanche s'explique par celui qui est assis au-dessus on ne va pas conner on ne va pas couler dans quand il se se en C'est ce que j'ai fait là-bas, j'ai expliqué les couleurs, j'ai fait maintenant enseignement. C'est-à-dire, dans un animal, vous avez le vêtement, et plutôt l'animal, et vous avez l'homme qui est assis sur l'animal. Maintenant, on ne peut pas séparer celui qui conduit l'animal et l'animal. Parce que l'animal, c'est le ministère, c'est le service, mais celui qui est assis au PC, c'est le serviteur. On ne m'a pas compris, je recommence. Jason, c'est un serviteur. Le doctorat qu'il a, c'est un service. Robert, c'est un serviteur. L'évangélisation qu'il a, c'est un service. Dali, c'est un serviteur. L'évangélisation, c'est-à-dire, on reconnaît le serviteur par son service. Et le service explique le serviteur. C'est-à-dire, pour reconnaître le travail de quelqu'un. C'est-à-dire, ce que l'homme fait, explique qui il est. Donc, la couleur du vaincre, correspond à la couleur de la bête, parce que c'est la même chose qu'il y a le mariage. Je ne vais pas croire, comme beaucoup de gens disent. C'est moi qui ai péché, ce n'est pas le ministère qui ai péché, le bout d'avance. Par quoi le ministère peut devenir le sujet de blague? Il y a un klick qui a annoncé tout ce qu'il y a le mariage. Il n'y a pas grand- peu plus d'avance et on parle de plus de besoins. Il y a un tel outil. Il n'y a un peu plus d'avance de l'avance. Il n'y a un peu plus d'avance. Il n'y a pas de grand-chocolité, mais il n'y a pas de grand-chocolité. Dieu permet de faire des choses pour que nous soyons capables de compter sur Lui. Je suis pasteur à Pérou, je suis papa, mais il y a un pasteur. Mais là où je suis pasteur à Kiruit, je suis pasteur à Kiruit. J'insiste sur le ministère et les ministres, les serviteurs et les services. C'est-à-dire que le diable est ici afin que ce qu'est la bête, c'est ce qu'est la femme. Alors, je vous en prie de me suivre avec beaucoup d'attention. En fait, Jean-Luc, tu as dit que la femme, c'est la religion, la bête, c'est la politique. Mais pourquoi ? Comment c'est mariage ? Je vous en prie de me suivre avec beaucoup d'attention. Avant de tuer Jésus, qui voulait tuer Jésus ? Ce n'était pas la politique, parce que la politique était parce que ce n'était pas Pilate. Et tout ce n'est rien. On a dit ce qu'on m'a permis. C'est-à-dire que c'était Israël. Quand je suis enseigné, la femme, la prostituée, parce que l'Israël était déjà prostituée. Israël ne pouvait pas accepter l'enseignement de Jésus. Nous ont dit que le premier à ce coup et nos arrayiers, le discompte maintenant en soi et nous ne s'afficheerez pas parti. Nous 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 disons, tu sais The city de Jésus. Puis, nous n'allions pas rencontrer pour nous. Puis nous, nous obligerons pour nous parler de toute façon. Cela s'étend� pas la personne, avec eux, il a dit, nous il a dit que這是 Il était que c'est Israël qui voulait soutenir le passé. comment il a saigné comme ça ? Moïse a dit, Moïse a dit, mais l'Israël, ils étaient toujours prostitués. Mais là, pour tuer Jésus, elle ne pouvait pas ça. Il faut chercher la politique. Voilà pourquoi Israël envoie Jésus chez Pilate. Parce que Pilate représentait le pouvoir politique dans ces temps-là. Les mariages entre religion et politique, c'est ce qu'il appelle Jésus-Christ. C'est clair, hein ? C'est comme Jézabel ne pouvait pas ôter l'hôtel de Dieu en Israël. Jézabel ne pouvait pas faire entrer les mensonges d'Israël sans s'afforcer la carte qui était le roi. Parce que la religion seule ne suffit pas. Il fallait que la religion soit en mariage avec la politique pour détruire. C'est ce que je expliquerai la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, ça sera l'école. Alors, je dois vous dire un moment que ce mariage, c'est ce qui a tué le monde jusqu'aujourd'hui. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, la vraie parole, vous êtes-il. Ce que le monde appelle l'Église, ce n'est pas ce que Dieu appelle l'Église. Si on veut inviter les politiciens aujourd'hui, si on veut inviter les gens, qui sera invité ? Nous ne sommes pas constatés comme l'Église. Ça dit, le diable a fait cela. Pourquoi ? Suivez-moi. Parce que, à partir du royaume, à partir du pouvoir, sa pensée se va transmise, facilement. Vous allez comprendre de ça, dernière. Quand je vais ramener à Paulyphe, ce qui c'est dans le temps, vous comprendrez. Même le 666, tout comme ça, la séduction ne peut pas se faire si le diable ne rassemble pas les deux. Raison pour laquelle, aujourd'hui, quand vous voyez les pasteurs faire des mariages, parce que, peut-être, ils sont afflés d'ici. Je ne sais pas, mais chez nous, en Combo, il y a des associations là. Quand on nous invite, nous disons, nous sommes loin de ces choses-là, parce que, la politique de ce monde, ça n'a rien à voir avec eux. Nous ne sommes pas contre les politiciens. Nous prêchons, nous prions pour eux. Mais attention, il y a une femme qui est assise ici, la bête, pour faire une autre forme d'adoration. Quelle puissance, quelle séduction, nous avons vie. Bon, qui te communique ? Les prêtres reviennent avec Marie, je vous salue. Les passers protestants viennent, Seigneur Jésus. L'église de réveil, Seigneur Jésus. L'islam vient, Hannah, c'est sa dielle. Parce que le monde est sous la domination diabolique. Voilà pourquoi les diables, afin que le pouvoir se marie avec la religion, afin que le monde soit sous sa domination. L'église du Seigneur, tenez-vous loin de ces choses. Tenez-vous loin de ces choses. Voilà pourquoi l'église ne peut pas être dirigée par la politique. Beaucoup de gens disent, c'est la politique. Il y a aussi des idées perses, des MNC, de tout. Dans les églises aujourd'hui, vous entrez dans une réunion, les hommes de Dieu vous posent des questions. Nous sommes dans quel parti politique ? Il y a, je ne sais pas, c'est le parti politique, c'est la même église de l'hiver. Vous avez une église de Saint-Marc avec trois partis politiques. Il y a tel fidèle, tel leader, avec l'hiver d'hiver. Après l'enseignement ici, ils s'écrivent, ils ont l'hiver d'hiver. À part les annonces qui se passent ici, il y a aussi les autres annonces dans les partis politiques. La politique est entrée aussi dans les églises. Vous parlez avec des gens, vous ne savez pas ce qu'ils disent, c'est vrai ou pas ? Quelqu'un te dit chalon, il n'y a rien de chalon. Amen. Aujourd'hui, quand on juge des problèmes dans les églises, là, il faut faire venir comme les docteurs sont les juristes de nous faire donner des méthodes pour faire ça, pour faire ça. Comment inquiéter. Mais ici, on n'a pas besoin de preuves. Ici, la preuve, c'est la conscience. Sœur, tu as fait ça. qui m'a dit, hein ? Mais tu as trop ça, c'est la vie. Mais qui est le témoin ? Je veux dire que beaucoup des innocents se trouvent dans les prisons à cause de la justice de ces manques. Beaucoup de gens sont, on en est passé, ils ne parlent pas de plus. Il y a des gens qui ont des raisons parce qu'ils ne s'y ont pas mis. Il y a des problèmes. Vous savez, vous savez, ça va passer. Il y a des gens éloquants dès la naissance. S'il y a des problèmes, ils parlent, ils conviennent, ils parlent, ils conviennent. Ça a des sens. tout le monde nous donne raison, le pétrin n'a pas raison. La politique a détruit l'évrier. Il faut que les gens restent dans les cercles. Il n'y a que les cercles qui peuvent diriger l'évrier de l'église d'aujourd'hui. Vous l'entendez ? Il y a des gens qui vous appellent. Si ils allaient à le Moumachi, peut-être qu'ils me suivent. J'avais l'église, il fallait arrêter un conflit. Tout ce que j'ai parlé, il m'a enregistré. Si j'exemple, ils enregistrent. Si j'exemple, je lui ai dit « Tiens, vous m'enregistrez. » Donc, pour moi, c'est pour qu'il n'y a pas très bien. Je dois vous confesser. Je dois vous confesser ma soume au Nali. Nali, qui vous a enregistré. Consumé, le Nali, Mais ça, c'est quel est ce que vous pensez ? Vous faites croire. Vous pouvez dire que vous écoutez ta voix dans un qui l'érezima n'a voué le Sahara ou l'Afrique à l'église. Il dit « Tiens, je vais me faire sa vente, je vais me faire sa vente, je vais me faire pour moi. » vous allez me voir pour dire que je ne le ferai jamais. Il y a un Dieu dans le ciel qui voit. Il y a un juge qui voit le cœur que le Seigneur vous le dise. Vous parlez avec quelqu'un qui est enregistré. Il enregistre. Il enregistre. Il enregistre. Il a un problème. Vous voyez ça que vous avez fait. Aujourd'hui, vous allez voir la même, mais avant vous enregistrez. Vous allez enregistrer. 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 Mais là, qui piège l'autre? Et dans les réunions de l'église, on se dit « Écoute, c'est ce que tu as parlé. Alors toi, tu m'as enregistré. Pourquoi tu ne m'avais pas averti que je suis en train de vous enregistrer? » Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je n'ai pas trop terminé parce qu'il fallait vous enseigner vraiment ici, mais le temps nous est parti. Je n'ai pas trop terminé. Évangéliste, les visons, c'est pour terminer parce qu'il faut que le colère. Donc, si je laisse seulement politique, 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 ça, ramener ça à l'église, vous allez condamner les catholiques alors que chez nous, il y a aussi les pauvres catholiques qui font aussi une politique. Je vous dis des choses frères. nous avons aussi des politiciens aujourd'hui. Vous parlez avec un pasteur aujourd'hui, c'est ma femme on s'est allé en disant « Bon, quand tu avais fait ça? » Hein? C'était ça. Mais finalement, j'ai laissé à ce que vous m'avez bien, puis elle a dit seulement « Est-ce que Anania c'est la seconde que vous avez vendu? » C'est tout. Il n'y avait pas question de chercher « Bon, qui t'a dit? » Bon, appelons le témoin, appelons ceci, cela. Alors, si je ne fais pas parler, vous allez me condamner parce que je ne sais pas bien parler, parce que les gens ne me soutiennent pas, parce que les gens ne me comprennent pas. Je ne lis pas ces versets pour regarder qui disent « Bon, je vais venir là le dimanche. » Vous s'y montez cet enseignement? Amen. Vous s'y montez? Amen. David est devenu roi. Il dort. Il était là sur son vie. Anthony, je regarde David. Il dit « Bon, comme il est devenu roi, fais plus comme ça, je vais faire, je vais aussi, moi, devenir le roi à sa place. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher les sacrificateurs. Adiatar. Adiatar vient. Parce que la royauté ne peut pas être enfermée s'il n'y a pas la royauté. Sacrificateur, plutôt. Alors, quand vous allez voir, présent avant de prêter serment, le pasteur vient avec sa Bible. Ce sont des choses démoniaques parce que vous n'allez pas faire ça. Et le royaume de cet été ne deviendra jamais le royaume de Christ. Il faut apprendre tout dans les vagues millénaires. Pas aujourd'hui. Le monde a ses statis, ses pactes et c'est le diable qui promis de ces mondes. Il a dit ceci au Seigneur « Regarde toute la terre pour faire, je donne à qui je veux. » Ne prêchez pas pour être fort. Ne prêchez pas pour que les gens vous glorifient la gloire de ce monde des passagers. Et si la gloire nous a mené mille pas, nous apprenons la gloire qui est cachée entre les vagues. Parce que si la politique entre, on va sacrifier les autres. Si on cherche la gloire, on va combattre les autres pour se positionner. Mais après, tu le souhaites dans tous les royaumes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? La gloire n'appartient pas et non, la gloire n'appartient que c'est un royaume. Nous avons mis des poisons aujourd'hui. Quel pasteur est-ce qu'il a empoisonné ? Mais vous cherchez quoi ? Le propriétaire de l'œuvre existe, le propriétaire de l'église existe, le propriétaire de fidèles existe, il s'appelle Josie Christ. Quelle que soit la grâce, je dis aux gens, aux pasteurs, des ensembles de ceux qui me suivent partout dans le monde, parce qu'on a transformé les ensemblées de ce qu'on a les liés de business, les liés du royaume, avant de venir ici à passer au mari. Bon, quand on faisait le programme pour que l'autre la vienne, le pasteur est allé prendre sa femme là, pour permettre que l'autre ne vienne pas. Qu'est-ce qu'on cherche ? La gloire pour que l'autre ne soit pas là. parce que tous dans l'amour de l'amour se trouvent sur le sang à l'amour. Tous dans l'église se trouvent sur le sang à l'amour. L'esprit de la prostitution, la recherche de la gloire, on ne veut pas témoigner de la gloire. Lui, il n'y a pas d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne se témoigne pas, on ne parle pas des biens l'un et l'autre, on critique ça sans problème parce que les gens veulent être vieux des saints. Ne cherchez pas l'élévation de tous un des autres. Il n'y a pas d'esprit de la gloire. Il n'y a pas Condamner le mal ne reste d'esprit. Si tu ne seras pas l'autre, n'es pas d'esprit. Respectez même les moindres grâces. pour l'évangile, pour l'évangile, je ne sais pas pas que tu n'as ni un comme ça. Adonis a appelé Abiatar, Abiatar, il a appelé Joab. Joab, c'est l'homme fort, Abiatar, sur le sacrifice de la gloire. Abiatar, c'est l'homme de la gloire. Ils ont rassemblé les gens, je l'expliquais. Heureusement, Maïol, ma sacane a été dans la piscine. Rassemblés, ils ont commencé à festoyer. Oh, j'aime ça. Donc, ici, je n'ai pas un signe festoyer Adonis Jair. Ils étaient dans pleins de fêtes. J'ai déjà chanté Adonis Jairoua, Adonis Jairoua, Adonis Jairoua. Mais quelqu'un qui avait la pensée prophétique, Nathan. Quand il voit la retenue, il appelle la femme. Je veux que le vrai Nathan nous appelle aujourd'hui pour nous avertir et tout ce qui se passe dans le monde. Il dit, venez, 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 venez. Maman, venez. Écoute, ce que tu vois là Adonis Jairoua, ensemble avec le sacrificateur, Abiatar, avec Joab, l'homme fort, ça prouve que tu vas mourir. Alors, va vite chez le Roi. Je veux que le Saint-Esprit me fasse entrer dans la présence de Dieu. Il dit, va, rappelle au Roi son serment. Je veux que Dieu se rappelle de son serment pour ma vie aujourd'hui. Parce que l'Évangile c'est le serment. Je ne mourrai pas. Parce que Jésus sous le serment de Dieu. rappelle à David son serment. Et la femme montre. Vive le Roi. Le Roi, c'est Franck. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Car la femme voulait parler, Nathan le suit. Le Saint-Esprit va nous accompagner parce que nous ne savons pas pouvoir parler comment intercéder si nous gardons la parole telle qu'elle a été prochée. La femme dit, le Roi, Souviens-toi de ton serment. Tu avais dit que Salomon reviendra. Les prophètes rentrent. Il dit, oui, Roi, Pascal, nous gardons maintenant. Parce que le Saint-Esprit est capable de nous accompagner. Il y a des fois, nous gênons, nous prions, nous manquons quoi parler. Mais lui nous accompagne pour terminer le mot et les phrases. Il y a des fois, nous gênons, nous manquons la force. Mais si le Saint-Esprit est là, il est capable de mettre l'écho à la place. Parce que lui connaît le coeur de Dieu. David, David a été dit, eh, il perdait Salomon. Salomon n'a pas cherché la vérité. Salomon ne vient calmer pas. Et David, sur lui, il se prosterne. David, comment il y a quelqu'un qui doit se prosterne ? Il s'est prosterné. Il dit, prenez Salomon. J'aime la trajectoire. J'aime la trajectoire. J'aime ça. J'aime la trajectoire. Fais-le descendre à Guillon. C'est-à-dire, avant la gloire, il faut l'humiliation. Fais-le descendre dans la source. Fais-le descendre dans la source. Ouène-les. Après, c'est-à-dire, monter assis. Amen. ça. Quand on a pris Salomon, on l'amène, on l'a fait descendre. Il était passé, je ne sais pas. Moi, ils m'ont quitté ça. Je viens d'aller dans la zone avec des gens qu'on soit calme. Dieu peut t'amener dans l'humiliation pour manifester la gloire qui m'a placée dans la gloire. Ne te justifie pas. Ne cherche pas la gloire. Je veux que Dieu m'amène et l'a lui fait. S'il veut que je sois humilié, merci Seigneur. Il est passé entre semaine, il y a un calendrier qu'il a préparé pour manifester. Amen. Quand Salomon sort, les gens disent, eh, Adonijah, le roi s'est prosthélé devant Salomon. Et au son de la trompette, le roi d'Adonijah disperse. Mais la bonne nouvelle, bien que là, il y avait un sacrificateur à Biata, mais du côté de Salomon, il y avait un sacrificateur. Tchattoc. Il y a un sacrificateur, il y a un sacrificateur. Il y a la religion, il y a aussi la religion. Il y a la religion condamnée, il y a la religion justifiée. Nous devons être du côté de la parole et de la doctrine. Ce que la doctrine a condamné, ça sera toujours condamné. Ce que la doctrine a justifié, ça sera toujours justifié. Je veux que ce soir, qu'on fasse comme les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'évangélisme, on termine. Je le prêche, parce qu'elle n'est pas obligée de partir. Ne marquez pas les dimages, parce que les dimages ont terminé, la vision, mardi, on commence l'école. Vous le voulez aussi ? Amen. Exode, terminons là-bas. Exode chapitre 33. verset 5. Exode chapitre 33, verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au poète, je vous, si je vous montais un seul instant, non, non, si je montais, si je montais, un seul instant au milieu de toi. Ah, oui, vous avez dit, 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 pour ma vie de Dieu, Je vais pas passer avec tout. Je vois que leur se passe à la place, mais pas à la place, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, ils doivent amassir les émangiles, ça a dit qu'ils doivent que la lumière soit, la grande lumière là, c'est Dieu de la loi, je vous donne toute la lumière. Il faut qu'on a des grandes, c'est un peu de grande lumière, moi, qui est le soleil du 4e jour, il faut qu'on a des égaux, la grâce. Mais là, j'ai dit, si je m'entends avec vous, je vais te voir. Je te consommerai, ouille maintenant tes ennements de déçu-toi, et je verrai ce que je te ferai. Évangélise par le roi, il faut pas l'ongola, pas l'ongola, ou à l'atelier mayata, ou à l'atelier chenette, ou à l'atelier chenette, ou à l'atelier de l'atelier, ou à l'atelier de l'atelier, ou à l'atelier de l'atelier, l'ongola, ou à l'atelier de l'atelier, ou à l'atelier de l'atelier de l'atelier, ou à l'atelier de l'atelier, et mon sort, l'ongola, ou à l'atelier, de la façon dont j'ai préoccupé, ou à l'atelier, ou à l'atelier d'un club, ou à l'atelier, je veux que l'esprit de la prostitution, vous nuire, parce que tu varsé et de la prostitution, comme finalement quand tu es dans un magazine, prostitution dans l'action, c'est comme si tu es fort, nous en下一es, c'est comme ça tout te l'em Khalil, je veux que les ennements soient opés, afin que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Ne marquez pas les dimanches. Les dimanches vont terminer la vision et les maldits, on va commencer l'explication. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît ? Révez-vous. Nous allons prier que le Seigneur nous date, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous fasse du bien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Merci.